L'idée a germé dans ce jardin rempli d'arbres fruitiers. On a trois variétés de pêchers différents, avec deux variétés de brugnons et une variété de pêche. Un verger extraordinaire avec des fruits à ne plus savoir qu'en faire. On a quatre cerisiers avec deux variétés différentes, des napoléons et des cerises plus tardives. Donc là, on a le figuier qui cette année a fourni énormément de figues et très prolifique. Et du coup, on en a beaucoup trop. Devant une telle profusion, un couple d'amis de passage imagine le moyen de mettre en relation producteurs et consommateurs pour éviter le gaspillage. Inès Basilier et Benjamin Guibert créent la plateforme Fruit & Food. La France compte 17 millions de jardiniers amateurs. Autant dire un fabuleux gisement de fruits et légumes à partager. Quand on décide d'aller partager ces fruits et légumes, l'idée c'est d'aller trouver vraiment son voisin le plus proche. Donc avec ce module de géolocalisation, c'est tout à fait possible de le faire. On a intégré également dans la plateforme une messagerie qui permet de rentrer en contact très facilement avec les autres utilisateurs. Et de pouvoir tout de suite se dire, j'ai envie d'échanger, de vendre, pourquoi pas de donner tout simplement les différents fruits et légumes. Lancé en juillet, le site rassemble déjà 1250 personnes, dont plus de 300 jardiniers. Pour nous l'intérêt aussi c'est de pouvoir échanger des produits qu'on a contre d'autres qu'on n'a pas. Et de pouvoir avoir des produits sains, naturels qui ont poussé pas très loin de chez nous. Et en même temps ça permet de créer du lien social et d'échanger avec des voisins, des gens qu'on ne connaît pas, ou des gens du quartier ou de la région dans laquelle on est. La région Occitanie sert de test grandeur nature à cette jeune pousse du web basée en région parisienne. Les fondateurs de ce blablacar du radis visent les 5000 inscrits d'ici la fin de l'année. Merci. Merci. Merci.